Salut à tous, nous voici pour un nouveau rendez-vous Après les soirées d'Ensol au Japon Présentées par Olivia Encore merci Olivia, la vidéo est toujours présente sur la page Et sur le lien qui va se présenter sous la vidéo Et maintenant nous allons vous montrer les soirées d'Ensol Antillaise A Singapour Donc nous avons donné rendez-vous à Mimi de Salineprod Au dessus du Marina Bessins Là où il y a une piscine à 200 mètres de haut Enfin un truc de malade Nous avons pris un verre dans un rooftop Dans les Jardins de la Baie En haut d'un Supertrees Et Mimi va nous raconter l'histoire de cette organisation Salineprod Soirée Antillaise A Singapour Avec Vijay Lou Et c'est maintenant Bonjour Je suis Mimi Je fais partie de Salineprod Une petite communauté d'antillais qui organise des soirées ici Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'idée Vijay Lou venait déjà à Singapour Avant même que moi j'y sois Et puis l'organisation qui était à l'époque sur place En fait elle a arrêté de fonctionner Moi je connaissais un peu Je les connaissais un peu Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré une vidéo d'ailleurs Et puis on s'est dit C'est dommage de s'arrêter sur cette lancée Autant continuer Et puis avec notre propre concept Donc du coup Salineprod est née comme ça Donc on n'est pas partie de zéro Parce que J'ai été un peu connu ici déjà Mais après c'est vrai qu'il a fallu retravailler Sur une nouvelle image Sur un concept un peu différent De ce qui était fait avant Et puis Le but est surtout en fait De fidéliser un public Ce qui n'est pas facile à faire à Singapour Parce que c'est une population De D'expatriés Mais de personnes qui en général Ont beaucoup de business trip Donc qui ne sont pas forcément là Tout le temps Et de manière régulière Donc d'une soirée à l'autre Tu peux avoir un public différent Tu auras souvent un noyau qui va rester Mais ça bouge pas mal Et c'est pas que les gens ne veulent pas venir C'est juste qu'ils ne sont souvent pas là Donc c'est difficile d'avoir un public très très fidèle ici Il y a une meilleure Il y a un public très愛 Madras Off Hey 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 Freezzi à cadet Hey Boom I like it reto Crot They ready Tellem Do that for me Ho Split in the middle Hear Make these two toys jiggle Ho Climb on a table My girl I know you able Ho Split in the middle Make these two toys jiggle Ho Climb on a table Le but c'est d'avoir le même type de soirée qu'on va retrouver à Paris, en Martinique, en Guadeloupe, des soirées où tu vas avoir du R&B, de la Dancehall, de la Soca, du Zouk. Les gens ici, s'ils sont francophones, ils ont un peu une idée de ce que c'est que les Antilles, mais pas forcément de ce que c'est qu'une soirée antillaise, parce qu'après, les soirées, il faut qu'elles soient faites soit à Paris, soit aux Antilles, et elles sont pour un public bien spécifique, et tu ne vas pas retrouver différents types de population là-bas. Du coup, ce qui fait qu'en fait, même s'ils sont francophones, ils ne connaissent pas forcément le concept d'une soirée antillaise, comme je dis, avec des sons qui vont s'enchaîner, une ambiance, beaucoup d'énergie. Ça, les gens ne connaissent pas. Et même ici, les soirées locales qui vont être organisées à Singapour, elles n'auront pas le même rythme, la même vibe que nous, on va apporter. Donc, c'est vraiment, en gros, dire aux gens, voilà comment on s'amuse, comment on sait s'amuser, nous, aux Antilles, la communauté franco-caribéenne. Voilà comment on s'amuse. Et voilà, venez kiffer avec nous parce que c'est ouvert à tous. Et l'avantage, c'est que les gens ici, ils n'ont pas de complexe, ils n'ont pas de gêne, ils viennent, ils s'amusent. Et justement, on ne trouve pas que des francophones dans la soirée, c'est ça qui est bien. Au niveau de notre noyau dur, on va avoir pas mal de Singapouriens, en fait. Il y a un groupe ici de danseurs dancehall qui, justement, sont à la recherche d'événements comme ça et qui essaient vraiment d'être assez fidèles à nous. Et puis après, on va aussi avoir ceux qui sont un peu nostalgiques, donc les Antillais à Singapour qui sont un peu nostalgiques pour les soirées qu'on a là-bas et qu'ils allaient et ça, c'est le moment. C'est la soirée qu'il ne faut pas que je rate et je vais venir. Et quand ils la ratent, enfin, tous ils disent « Ah non, je ne sais pas venir, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils restent plus longtemps, il faut qu'ils fassent plus de soirées. » Donc voilà, on va avoir un noyau un peu mixte d'antillais et aussi de caribais anglophones puisque, on le sait, Vigelou, c'est un des premiers supporters de la Soka en France et aux Antilles françaises. Et donc, dès qu'il a l'opportunité, il passe de la Soka. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes, des anciens anglophones qui étaient là « Quoi de la Soka à Singapour ? » Mais trop bien. Donc du coup, eux aussi, c'est devenu des fidèles. Ils savent que quand Vigelou est là, il y aura de la Soka et ils pourront kiffer parce qu'avant qu'il arrive ici, il n'y avait pas de Soka. Et ce qui n'est pas mal parce qu'aujourd'hui, on commence à entendre et ça montre que le travail se fait aussi. Je vous invite à liker notre page Saline Prod sur Facebook ou sur Instagram. C'est Saline Anderscomprod pour avoir les infos sur nos prochaines soirées. On fait des soirées tous les 2-3 mois à peu près à Singapour. Et on est toujours contents de pouvoir accueillir soit des vacanciers qui veulent un peu voir comment on s'amuse à Singapour ou soit des personnes qui habitent en Asie parce que je sais qu'il y en a qui sont entiers en Asie et qui vous ont profité d'un week-end pour pouvoir venir faire la fête avec nous. Donc, ne pas hésiter, likez la page, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je vous fais les Antilles. Encore merci Mimi de nous avoir accueillis à Singapour. Je vous mets les liens de Saline Prod sous la vidéo Facebook et Instagram. Si vous avez kiffé, partagez, likez la vidéo. Si vous aimez ces vidéos de voyage, nous avons dans l'équipe RuruMWI qui voyage aussi. Je vous mets son lien Facebook et Instagram aussi en bas. Et moi-même avec ma femme, les voyages de Cindy, je vous mets tous les liens en bas de la vidéo. J'ai sorti une vidéo sur sa page la semaine dernière ou elle se faisait agré, c'est pas un singe. Alors, tous les liens seront là. Partagez, likez, vous savez déjà. On continue les news musicales. Ciao !